Alors t'imagines si ce que disent ces gens est réel ? Pas du tout. Il doit bien y avoir une explication. Et oui, c'est ce que je me dis. Il faut que je trouve cette explication maintenant. La physique quantique a changé notre perception de la réalité il y a plus de 80 ans. Einstein et d'autres grands chercheurs après lui ont fait des découvertes énormes qui bouleversent totalement ce qu'on croyait connaître. En Réa, ça nous arrive assez fréquemment d'avoir des cas. Des cas ? Oui, des gens qui nous racontent ce qu'ils ont vu pendant leur coma. Les Saintes Jeannes prend du temps pour les écouter. Tu ne vas pas comparer ta thèse avec ces conneries ? Tu n'as plus envie de venir avec moi ? Non, je n'ai pas dit ça. Les patients dont je te parle ont le cœur à l'arrêt. Et le cerveau hors service. Pourtant, ils ont vu des choses. C'est une plaisanterie. Vous étiez censé m'apporter un nouveau chapitre de votre thèse. Pas à la remettre en question par un exposé sur les expériences de mort imminente. Tout ne tombe pas seulement autour de toi ! Est-ce que tu te rends compte que si Mercier a raison, si ces expériences de sortie de corps sont réelles et pas juste une illusion, ça veut dire que je ne sais rien sur le cerveau. Rien ! J'ai tellement envie de marcher avec toi, le long des années qui passent. Alors, je te le dis. Oui, je vais t'accompagner au Brésil. Pour ce voyage qui sera notre premier voyage. Je t'aime. Ma femme de papier sur laquelle vient se coucher l'imaginaire de tous les possibles. Ça dure, mon amour. Je suis rentré dans une lumière extraordinaire. Tu me manques. Attends, laisse-moi t'écouter ! Mais pourquoi ce sera indécent de voulant en savoir plus ? C'est parce que c'est plus utile de s'intéresser à la vie qu'à la mort, putain ! C'est pas foutre ! C'est pas foutre ! C'est bon ? C'est ça ? C'est ça ? C'est pas foutre ! Une partie France de Paris.